bienvenue dans l'ombre des salles obscures donc l'émission pour ceux qui la découvrent où je vous parle de petites anecdotes autour des salles obscures parce que pour ceux qui ne savent pas donc je suis technicien projectionniste et agent dans une salle de cinéma j'ai eu envie de vous parler d'une anecdote qui est un peu en rapport avec la nouvelle année vu qu'on est encore dans le mois de janvier une anecdote qui me fait toujours rire parce que c'était un jour où on s'attendait pas à voir beaucoup de monde au cinéma et il s'est passé l'inverse complet je remplace le contexte c'était en 2018 je crois je crois que c'est ça c'était l'année de sortie de qu'est ce qu'on a encore fait au bon dieu et en fait le 1er janvier je me suis retrouvé à travailler aux alentours de 15 heures dans mon cinéma et on avait une séance en avant-première de prévu du film aux alentours de 18 heures un 1er janvier j'imagine que vous êtes comme moi on décuve lorsqu'on est un être humain normal on décuve on est en pleine remise de ce qui a été la fête de bonne année donc clairement on n'a pas forcément la tête à aller au cinéma je crois que ça m'est arrivé très rarement personnellement d'aller au cinéma un 1er janvier je crois que ça m'est arrivé une ou deux fois la plupart du temps je suis chez moi je comate et à la limite je regarde un film chez moi mais du coup on avait une séance de prévue à 18 heures on s'était pas du tout renseigné on n'avait pas regardé les prévente on savait pas du tout ce qu'il allait en devenir et du coup ben on a été un peu surpris de voir débarquer quasiment 500 personnes sur les coudes de 17h40 pour aller voir qu'est ce qu'on a encore feu au bon dieu dans la salle la plus grande de notre cinéma je vous raconte pas la panique parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à voir autant de monde c'est à dire qu'on ne savait pas où les mettre parce que littéralement ils sont tous arrivés en même temps et comme par hasard c'était le jour où dans la programmation n'avait décrété que la séance qui se passait avant dans la même salle finirait sur les coudes du 7h50 donc ça veut dire à peine dix minutes avant le début de la séance suivante donc du coup on s'est retrouvé à devoir parquer les gens dans un coin du hall c'était l'enfer et en plus moi à côté qui était postée en bas en tant qu'agent j'ai dû me retrouver à foncer en cabine parce que le distributeur du film merci ugc avait décrété que la clé qui permettait d'activer le film et donc de pouvoir lancer la lecture ce qu'on appelle une kdm et ben ne s'activerait que cinq minutes avant 18 heures donc on place 500 personnes qui attendent en bas pour monter dans une salle qui sera prête qu'à 17h45 le temps de nettoyer la salle et ensuite de pouvoir les faire monter sachant qu'en plus de son côté moi le technicien je dois m'occuper de vérifier que le film marche bien de faire le générique dans la foulée de vérifier que tout est bon et ensuite d'envoyer les gens je voulais s'imaginer que la séance n'a pas commencé à 18 heures a commencé sur les coups de 18h15 18h20 il faut se dire qu'à l'époque on n'avait pas le passe sanitaire en plus à contrôler donc ça allait vite mais quand même il fallait réussir à faire monter 500 personnes ce fut festif au final j'ai à peine eu le temps de faire de générique j'ai fait un générique très rapidement j'ai eu le temps de vérifier le film mais en avance accéléré en espérant que voilà il n'y ce fut magistral et ça me rappelle à quel point il ya quand même des gens qui vont au cinéma le jour de l'an donc à chaque fois que je travaille maintenant un jour de l'an je me prépare toujours au pire si jamais on a une avant-première une séance particulière ou un film qui peut potentiellement attirer les gens parce que je pense qu'il y a une minorité assez massive de gens qui aiment aller au cinéma le 1er janvier voilà encore une fois j'espère que cette petite anecdote vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle et n'oubliez pas dans les salles obscures il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûrs 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2